Dorothée a marqué les plus âgés d'entre nous, qui ont tous grandi avec le club Dorothée, diffusé chaque matin sur TF1 avant le départ pour l'école. Le programme était animé par celles qui se nomment Frédéric Oshidé à l'état civil, Jackie, Patrick, ainsi que les regrettés Corbier et Ariane Carletti. Chaque mercredi après-midi, Dorothée et son équipe étaient aussi aux commandes d'un grand show musical, aux côtés des musclés et dans lequel sont apparus de nombreuses stars internationales. L'équipe du club Dorothée a rebase 6 par Benaroche mais après plus de 10 ans à l'antenne, l'émission a pris fin le 30 août 1997 et Dorothée a décidé de s'éloigner du milieu de la télévision. Depuis, elle se fait plutôt discrète et s'est mariée en toute discrétion avec un homme qui serait un de ses anciens fans. Désormais installée en Normandie, celle qui n'a jamais voulu avoir d'enfant vit loin des projecteurs et préfère ne pas exposer sa vie privée. Cependant, elle peut compter sur ses anciens collaborateurs pour le faire à sa place, ce qui a de quoi quelque peu l'agacer. Une langue bien pendue ce mardi 19 septembre 2023, Jean-Luc Azoulay était reçu sur le plateau de chez Jordan, sur ses 8. Curieux, Jordan Deluxe en a alors profité pour interroger le producteur sur la carrière et la vie privée de Dorothée. Mais il l'a également invité à revenir sur la gaffe de Jackie, qui en avait un peu trop dit sur la situation amoureuse de son ancienne collègue. Le fondateur d'Ave Productions a ainsi bien voulu faire quelques confidences, sans toutefois rentrer dans les détails, elle s'est mariée il y a une vingtaine d'années mais elle ne voulait pas en parler, elle ne voulait pas le médiatiser et puis Jackie l'a dit. Bon, maintenant, tout va bien, elle est mariée, elle est heureuse. Et d'expliquer pourquoi Dorothée n'a pas apprécié les révélations de Jackie au sujet de son remariage, parce qu'après tout le monde appelait Dorothée, alors le mari s'y est tiqui, tout ça, alors qu'elle voulait rester discrète, a fait savoir Jean-Luc Azoulay. Ce qui ne l'a pas empêché de révéler quelques informations à propos de celui qui faisait battre le cœur de la septuagénaire, un gentil garçon, formidable, qui s'appelle Vincent, que j'adore et qui a beaucoup de talent. Dans quel domaine ? Jean-Luc Azoulay ne ceste pas épanché sur la question. Peu après ses confidences, Jackie s'est visiblement fait remonter les bretelles par Dorothée et a tenté de se rattraper, lui aussi face à Jordan Deluxe. Il a ainsi fait savoir qu'il ne voulait plus aborder le sujet. « Ah, vous avez eu des aimers d'eux, c'est ça ? » lui avait avait demandé le journaliste. Ce que Jackie avait confirmé, « Oui, je regrette d'avoir dit ça, j'ai fait une bourde. » Et en ce qui concerne les projets de Dorothée, il a préféré s'abstenir de tout commentaire. « Je ne peux pas répondre à sa place », s'était-il contenté de déclarer, visiblement échaudé par sa première prise de parole. Un prochain retour sur le petit écran, c'est finalement Jean-Luc Azoulay qui a levé le voile sur les projets de l'ancienne animatrice préférée des enfants. Le mari d'Isabelle Bouy s'a ainsi fait part d'une nouvelle qui devrait ravir les fans de l'interprète d'Allô, Allô, Monsieur l'ordinateur. Mon rêve avec elle, et je me bats avec elle, si est-il de la refaire chanter, a avoué celui qui est également connu sous le pseudonyme de Jean-François Pori. Et il pourrait bien obtenir gain de cause, j'ai réussi à lui faire enregistrer une chanson, on est en train de travailler sur un prime de retour en ce moment qui, j'espère, va pouvoir voir le jour. En attendant une éventuelle confirmation, Dorothée a prêté sa voix à un personnage clé du dernier volet de la saga Transformers, intitulé Rise of the Beast. Dorothée à Robase Sikas et Espresse Seriez-vous ravie de retrouver Dorothée sur le petit écran ? Dorothée à Robase Sikas et Espresse Seriez-vous ravie de retrouver Dorothée sur le petit écran ? Dorothée à Robase Sikas et Espresse Seriez-vous ravie de retrouver Dorothée sur le petit écran ?